Alors Jean-Baptiste Barognan, vous êtes un spécialiste de Jean Ré. Oui, on peut comprendre. Mais pourquoi Jean Ré et pas Anatole France, ou je ne sais pas ? Mais ce sont des raisons personnelles, c'est lié à mon parcours professionnel. Il se trouve que je suis rentré aux éditions Marabout au début des années 1970 et que j'ai tout de suite été le directeur de collections, de diverses collections, dont tout ce qui relevait de la fiction. Mais Jean Ré était déjà décédé. Jean Ré était déjà décédé, il était décédé quelques années auparavant, mais j'ai travaillé sur la réédition de cet Aridixson, parce que les Aridixson avaient été regroupés par Henri Verne et j'ai édité les numéros de 8 à 16. Mais Aridixson, ce n'était même pas de Jean Ré, c'était en Allemagne, au Pays-Bas. A l'origine, ce n'était pas de Jean Ré et Jean Ré a été sollicité pour en faire des versions françaises. Au départ, mais ça je ne sais pas si c'est vrai, on n'a jamais... Il corrigeait d'abord. Il traduisait, et puis considérant que les histoires traduites étaient absolument nièces et sans aucun intérêt, il s'est dit au fond, je vais totalement les modifier. Et on dit, ça c'est la légende, elle est belle, on dit qu'il s'inspirait à la fois du titre et de l'image de couverture qui était toujours une illustration très baroque, très suggestive et qu'à partir de cette image, il bâtissait tout son récit. Il a d'abord été dans l'administration, un grand fonctionnaire. Il a été fonctionnaire, mais très vite il s'est écarté de ce monde. Il a commencé à écrire des revues. Et du théâtre. Du théâtre, d'ailleurs, il s'est marié avec une comédienne, Nini Balta. Et au départ, il a essentiellement écrit des revues, il a collaboré à toute une série de journaux. Mais presque toujours en flamand. En flamand et en français. L'abbaye d'Averbod, parce qu'on a quand même pas mal de, disons, de téléspectateurs français. Donc Averbod est une petite ville qui se trouve à l'est de Louvain, pour vos éditeurs français. Mais qui a une renommée très importante. Et qui a eu pour vocation de faire des publications pour la jeunesse, mais destinées à l'enseignement chrétien, catholique en tout cas. Bien sûr. Donc il existait à la fois en Irlandais et en français. C'est un peu, sans exagérer, ce serait l'équivalent de Bayer Press en France. Ah oui, voilà. Et c'est ainsi qu'entre les deux guerres, Jean Ré a été contacté par les gens d'Abbaye, des éditeurs de l'Abbaye d'Averbod pour collaborer avec eux. Et à cette époque, ils ont lancé un magazine pour la jeunesse qui s'appelait Bravo. Bravo, exactement. Mais ils en ont lancé des dizaines. Oui, mais Bravo a pris un certain essor, parce qu'on a retrouvé dans Bravo des gens comme Uderzo, Jacobs. Exactement. Des gens importants, quoi. Tout à fait. Et puis, il y a cette fameuse histoire de la prison. Expliquez-moi un petit peu, parce que j'ai... Mais tout simplement, au début des années 1920, Jean Ré s'est associé avec un agent de change gantois, qui s'appelait Vandeboga, pour vendre des assurances et des titres qui se sont avérés défaut. Et il a été condamné, effectivement, à six ans de prison. Il n'en a fait que trois. Il en a fait plus que trois, je crois. Et alors, en sortant de là, il a fait croire à tout le monde qu'en fait, il avait fait le tour du monde, qu'il était parti faire... Sur le fulmar. Le fulmar, etc. Et comme il était extrêmement habile, très malin, tout le monde l'a cru. On l'appelait le maître de l'épouvante. On l'appelait le maître l'épouvante, mais ça, ce sont des slogans publicitaires. On a aussi dit, et c'était très joli, d'Edgar Poe, belge. C'est magnifique, ça. Un livre comme Malpertuis, que je considère comme un chef-d'oeuvre absolu, tout genre confondu, et c'est pas parce qu'il a été écrit par Jean Lé, devrait être disponible, comme sont disponibles le Petit Prince ou le Petit Chaud d'Alphonse D. On devrait le trouver dans toutes les libéris et en poche. À Récumel, on a fait un film, hein. A Récumel, on a fait un film que je trouve pas bon. Oui, c'est ce que pensait Henri Verne également. Mais il y avait quand même Orson Welles dedans, il y avait Cassel, il y avait... Oui, c'est pas bon, c'est pas non. Et puis, moi, ce que je reproche à ce film, et ça, c'est la grosse... la grosse erreur de la Récumel, c'est que ça apparaît comme un rêve. Et c'est ça qui fait son génie. Le monde est fantastique. Il y a aussi le monde des vampires et tout, hein. Il faut quand même... Oui, le monde est fantastique. Nous, pendant que nous parlons ici, nous avons autour de nous des vampires, des zombies, des gourous qui nous observent et nous ne le savons pas. Et lui, il les fait apparaître. Et alors, il y a cette grande trouvaille qui est aussi, je pense, qui fait aussi, je pense, l'originalité de l'œuvre fantastique de Jean Ré. C'est ce qu'on appelle les mondes intercalaires. Voilà, vous êtes là dans la rue, et puis, à un moment donné, s'ouvre devant vous une porte, vous franchissez... C'est ce qu'on appelle les mondes parallèles, maintenant. Et vous êtes dans un univers qui n'est pas un autre univers, qui est le nôtre, mais avec des structures et des composants différents. Mais on peut quand même dire que c'est un peu grâce... Au fond, oui, un peu grâce à vous, grâce à Henri Verne, que ce auteur qui commençait à être oublié... Non, non, vous êtes extrêmement aimable de me... Ah, il a été relancé par Marabouille ! Ce qui a été le déclencheur de l'immense succès que Jean Ré a rencontré à cette époque... Un peu avant sa mort, hein, quoi ! Cinq, six ans avant sa mort ! Non, même pas trois ans ! C'est en 1961, c'est l'édition des 25 meilleures histoires noires et fantastiques. Ça, ça a eu un succès incroyable ! C'est un livre qui est sorti aux éditions Marabouille, qui avait été réalisé, le choix avait été réalisé par Henri Verne, en collaboration à l'époque encore avec Jean Ré, et ce livre est sorti dans la collection Marabou géant. À l'époque, les collections de poches n'étaient pas très nombreuses sous le marché. Il y avait le livre aux deux poches, il y avait Géli... C'est ce qui a lancé Marabou, en grand parti, le format pocket... Mais paraître en poche constitue une sorte de légitimité pour un écrivain. Aujourd'hui, je dirais, n'importe qui, le premier venu, apparaît en poche. Les collections de poches sont innombrables et ce n'est pas forcément une sanction de qualité que d'apparaître dans une collection de ce type. À l'époque, c'était le cas. Donc, la découverte de Jean Ré au milieu de ce concert d'auteur important puisqu'il était, quand il est sorti chez Marabou, il était aux côtés de Balzac, aux côtés d'Alexandre Dumas, aux côtés de Tolstoy. Donc, ça lui conférait tout de suite une certaine légitimité, comme j'ai dit. Et le succès a entraîné chez lui une sorte d'étourdissement, presque. Il était à la fin de sa vie. Il était à la fin de sa vie, mais il a été reçu partout. Il a été reçu dans les télévisions françaises. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que Jean Ré est un des grands de la littérature belge ? Certainement. C'est à coup sûr l'un des plus grands. Mais pas uniquement au niveau de la notoriété, au niveau de l'originalité, du style. Je pense qu'il est tout aussi important que sinon... Que Émile Verhaer... Ou qu'Émile Verhaer... Oui, mais c'est surtout que Max Helskamp dans le domaine de la poésie. C'est un des géants de la littérature belge. C'est un des géants.